Je suis essoufflée. Salut tout le monde, on a cherché, on a trouvé. Je suis chez Max Zagoli, gardien de but de Sol FC d'Abobo. Je suis devant sa porte, surprise pour lui. Suivez-moi. J'espère que je ne me suis pas trompée. Oh Max, c'est comment, bro ? Comment tu vas ? On a la pilote aujourd'hui. Une petite visite de courtoisier, histoire de voir un peu comment tu vis. Ben oui, suivez-moi. Pour arriver chez toi, ce n'est pas facile. Jusqu'au quatrième. Je suis habitué. Parmi un peu de toi, gardien de but. Comment est-ce que tu es arrivé ? Parce que par moment, on se pose la question. Gardien de but, sportif, ça se passe comment en fait ? Un gardien de but, c'est un sportif. D'accord. C'est juste que le gardien de but n'est pas connu, donc c'est assez compliqué. Ben voilà, disons que je suis arrivé au foot depuis tout petit. Comme la plupart des joueurs. Je joue au quartier avec mes amis, les petits comités. Et voilà, c'est là que m'a décelé un talent. Et après, j'ai intégré un centre de formation où j'ai parfait un peu mes techniques. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu intégrer un corps depuis 2016. Et voilà, là, je fais mon petit bout de chemin, petit à petit. Et là, tu es sans dire ? Oui, je me sens bien. Grand champion, hein ? Ce n'est pas les petits 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 gardiens, là. Ben non. Fais-moi un peu de toi, tu es jeune. Je suis arrivé chez toi, tu vis sur le... Ça intrigue un peu. Ouais, ben je suis quelqu'un d'assez... Comment dire ? Secret. Voilà. J'aime être dans mon coin, j'aime être seul, voilà. Il faut me reposer et tout, donc... Il n'y a pas de meuf, il n'y a pas de chéri, quelqu'un comme ça ici ? Non, il n'y a absolument personne. Ah, mais il faut posséder ses arrières. Il n'y a absolument personne. Il y a mon grand frère, mais là, qui est au boulot. Sinon, ça va. Donc, tu vis ceux-ci ? Tu es seul, les parents, il n'y a personne pour ton cas ? Non, il y a mon grand frère qui est à côté, juste à côté. Donc, il a le temps de veiller un peu sur toi ? Voilà, on est toujours assez souvent ensemble. Non, mais tu as une taille de... Tu as vu un peu ta taille un peu ? C'est pas du jeu, hein ? Mais au quartier, dis-moi un peu avec les filles et tout ça, parce que tu es comme un bourgeois, en fait. Avec les filles. Non, mais en fait, moi, comme je l'ai dit, je suis super cachetier, je suis dans mon coin, tranquille. Je ne fais pas attention, en fait. Je sors, je prends mon sac, je vais à l'entraînement. Je finis, je prends mon sac, je viens à la maison. Je me repose, je dors, je regarde des matchs, je regarde des séries, je finis. Quand il y a l'entraînement, je sors, je pars, je reviens, c'est tout. Mais tu arrives au moins à t'en sortir, parce que je vois que tu vis seul, même si ton frère est à côté, tu loues. Oui, oui, ça va. Je m'en sors, avec les mecs moyens, ça va. Le club essaie de faire de son mieux. On a un salaire. C'est vrai que ce n'est pas mirobolant, mais bon. C'est quand même bien. Avec l'aide de mon frère aussi, on s'en sort. Et là, tu te vois dans peut-être 3, 4 ans, tu te vois où? Je ne sais pas. Comme on l'a dit, l'on propose, je dispose. Mais je me vois jouer dans un club en Europe, en équipe nationale A. Puis voilà, après on va. Mais ce serait intéressant parce que tu as la carrure, tu as ça, en fait. Tu as ce hic là un peu qui fait de toi un professionnel. On me le dit souvent. On me dit souvent que je suis assez posé, que je suis déjà professionnel. Mais voilà, comme on le dit, c'est en forgerant qu'on devient forgerant. Donc, si je veux devenir professionnel, il faut que je me mette déjà dans le coaching du professionnel. Et puis bon, je suis là, mais si la chose viendra. Merci, Marc Geno, d'avoir reçu. C'était vraiment agréable d'être avec toi, même si tu as beaucoup de 4 ans. Je te souhaite donc une belle reprise du championnat. Merci. Et puis j'espère te revoir peut-être dans quelques années dans un immense club. En espérant que tu n'oublieras pas à la culotte. Non, pas du tout. Bonjour, amis sportifs. Je suis Dimi Stéphane, ex-footballeur international, gardien de but. Bienvenue à l'émission Start Time. Et aujourd'hui, nous recevons un jeune gardien de but qui évolue dans le club de Sol FC. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous pouvez vous présenter aux sportifs ivoiriens ? Bonjour, coach. Merci à vous. Voilà, moi, c'est Nagoli, ou pour Maxime, gardien de but de Sol FC, comme vous l'avez dit, en Ligue 1. Oui. International U23 et vice-champion d'Afrique U23. Ok, super. Je pense que les ivoiriens ont envie de vous connaître encore mieux. Donc, je vais vous demander de parler un peu de votre équipe locale, Sol FC. Sol FC, c'est une jeune équipe qui vient tout juste de monter en Ligue 1. Là, on vient de faire notre première saison en Ligue 1, par la carte du ancien maintenu. Donc, ça se passe bien. C'est une équipe jeune, proposée de joueurs jeunes, dont j'en fais partie. Et voilà, le président, il fait de son mieux, il essaie de nous mettre dans la meilleure discussion possible. Voilà, pour la grâce de Dieu, on a pu atteindre l'objectif de la saison qui était de se maintenir. Et là, maintenant, on attend que la saison prochaine s'ouvre, qu'on puisse encore, si Dieu le veut, montrer plus. Alors, M. Nagoli, concernant le poste des gardiens de but en Côte d'Ivoire, comment vous voyez au niveau de la formation, ou bien, comment vous voyez au niveau même du coaching. Voilà, merci pour cette question, elle est bienvenue. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a un vrai souci de formation des gardiens de Côte d'Ivoire, dès la base, en fait. Parce que les gardiens de but ne sont pas suivis, et puis la base. Et, généralement, certains d'entre nous arrivent en Côte d'un club en ayant encore certaines lacunes, techniques, de base. Voilà. Donc, j'aimerais qu'on mette un peu plus l'accent, qu'il a dit, qu'on mette un peu plus l'accent sur la formation des gardiens. J'ai vu que cela est en train de se faire depuis un an, deux ans, avec la présence du coach Tizier, qui essaie de mettre en place des modules de formation des entraîneurs, des gardiens et tout. Voilà, donc il faudrait que cela se perpétue, que cela se fasse depuis le bas âge, afin que les gardiens acquièrent des compétences qui vont les permettre plus tard d'exceller en tant que gardiens de but professionnel. Et voilà pourquoi on a eu une bonne relève en équipe national de Côte d'Ivoire. Alors, nous sommes presque à la fin de notre entretien. J'ai voulu savoir aussi le projet, les objectifs de Magoli Maxime, gardiens de but à Sol FC. Moi, mon projet, en fait, il est très simple. Je vais le résumer très simple. C'est aller le plus loin possible, le plus haut possible, à tous les niveaux. Que ce soit au niveau des torbes, au niveau de l'équipe nationale, humainement et tout. C'est-à-dire, jouer les plus grandes compétitions internationales, que ce soit la Cannes, la Coupe du Monde, la Ligue des Champions Européennes ou Africaines. Aller le plus haut possible. Donc, voilà, c'est résumé en cette petite phase-là. C'est mon ambition qui est là. OK. Je pense que nous sommes à la fin de notre entretien. Merci à vous d'être passé. Merci à vous aussi. Merci aussi pour l'émission que nous demandons à tous nos amis sportifs de suivre. Parce que c'est une émission où on a l'occasion de rencontrer nos joueurs, nos cours. Merci à toute l'équipe de Côte d'Ivoire. À très bientôt. Dieu vous bénisse. Bonsoir à tous. Sans plus tarder, commençons notre rubrique Focus. Le poste de gardien de but est le poste le plus complet. Car il faut maîtriser toutes les gammes, toutes les situations et être prêt lorsque celles-ci se présentent à nous lors d'un match. C'est à ce poste que Nagoli Coupo Maxime exerce un sol FC. Avec un Bac plus 3 comme niveau d'études en finances comptabilité, Maxime a décidé d'être footballeur et de suivre sa passion et ce, avec tout le soutien de sa famille. Un vrai mangeur d'Atiéqué, Maxime espère en jour jouer dans des clubs comme le Real Madrid, Liverpool FC et AC Milan. Maxime a une longue liste de joueurs préférés avec des noms comme Sissé Abdoul Karim de la sec Mimosa et Gbani Mohamed d'Africa Sport. Ainsi pour fin, notre rubrique Focus. On se dit à très bientôt pour un autre numéro de votre émission Footivoire. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501